J'ai eu l'occasion de voyager à travers l'Afrique, à travers le monde. Et ça m'a aussi permis d'aller à quelques grands procès, aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Et le souvenir qui me vient à l'esprit, c'est celui du procès de l'ancien président mohétarien, Mohamed Khouna Ouldaïdallah, et 14 de ses co-accusés, en novembre-décembre 2003 à Mauritanie. En cette année, il y a eu des élections. Alors immédiatement, après la fin des élections, le pouvoir l'a appréhendé, l'a accusé de fomenté un coup d'État. D'attendre à la sûreté de l'État et d'attendre contre les intérêts fondamentaux de l'État. Donc il a été arrivé en compagnie de 14 de ses co-prévenus, co-accusés. Et la radio a été sollicité pour coordonner un collectif international d'avocats pour le soutenir. Et c'est dans ce cadre que je me suis rendu. Et quand je me suis rendu, j'y étais avec deux distingués confrères du Boro du Sénégal, deux de mes anciens. Il y avait d'abord Maître Aïsset Atalsal, qui a connu d'ailleurs un succès fou dans ce pays. Puisque il n'y avait qu'une seule avocate en Mauritanie, et c'était Maître Fatima Tambaï. Mais une avocate rémiante, qui avait du panache, qui savait se battre, le pays n'en connaissait pas. Et c'est pourquoi, quand elle est arrivée, elle a tout de suite flashé les jeux de tout le monde en Mauritanie. Elle a connu un immense succès. Et je n'étais pas seulement avec elle, j'étais aussi avec un autre de nos brillants confrères, en la personne de Maître Boukoumte Diallo, qui a coordonné le collectif international des avocats de la défense du professeur Alpha Kondé, en avril 2000 à Conakry. Donc c'est dire que j'étais très bien entouré. Et à ce procès, j'y ai trouvé notre excellent confrère, Mamadou Ismaïle Konate, qui était récemment au procès de Khalifa Sale, et qui par là c'est devenu garde des sous au Mali, avant d'émissionner volontairement. Il y était également. Alors, ce qui a frappé au cours de ce procès, c'est que quand on est arrivé dans le pays, on a trouvé un barreau divisé. On avait un bâtonnier sortant, et un bâtonnier nouvellement élu. Mais le problème c'est que, une partie des avocats considéraient le bâtonnier nouvellement élu comme étant le bâtonnier des militaires, du régime militaire. Elles se reconnaissaient toujours dans l'ancien bâtonnier. Donc vous aviez une sorte de fracture professionnelle au sein du barreau molétarien. Et les avocats sont allés jusqu'à ne même pas se parler, ne se parler plus, ne se saluaient pas. La salle officielle des avocats, les avocats qui étaient en faveur du bâtonnier sortant, n'y entraient pas. Ils ne parlaient pas au bâtonnier nouvellement élu. Nous, on arrive, on est étrangers, on doit faire l'avis de courtage. Mais à qui faire l'avis de courtage ? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand il va avoir l'un, l'autre se fâche. Quand il ne va pas avoir l'un, l'autre se fâche. Donc on était obligés de faire l'avis de courtage aux deux bâtonniers qui ont été créés sur place. Et mieux, on a décidé de faire une médiation pour réconcilier le barreau molétarien. Grâce à Maître Aïssatéal-Sal, à Maître Boukoulde Diallo, à Maître Konaté et à moi-même, on a finalement réussi, avec l'aide de Dieu, à réconcilier les deux les frères ennemis. N'est-ce pas ? Les confrères ennemis, on va dire. Alors, les confrères qui étaient en faveur de l'ancien bâtonnier, du bâtonnier sortant, ont finalement accepté de venir dans la salle des avocats où on a été reçus pour faire des collations. Et ensuite, également, on a tenu également à faire en sorte que le bâtonnier en exercice puisse nous apporter son soutien en venant régulièrement dans la salle pour s'inquiére de la situation et intervenir chaque fois qu'il y avait des problèmes. On a rendu venu également à l'ancien bâtonnier, le bâtonnier Marfoud Oult-Beta, qui d'ailleurs, par la suite, est devenu garde-les-sauts dans son pays également, qui est un grand bâtonnier. Et donc, vraiment, moi, cet épisode-là, qui était quand même assez particulier, qui m'a beaucoup... qui a beaucoup retenu mon attention. Merci.